Après avoir modelé cette tête du roi Leonidas en argile fraîche, elle est ici lissée avec un pinceau, on va passer aux opérations de moulage de cette tête. La tête était parfaitement terminée avec de l'argile bien lissée à l'eau. Nous allons procéder à un moule perdu en plâtre. Nous commençons par placer un plan de joint réalisé avec une bande d'argile juste posée sur la terre. Ici on place un fil au niveau du cimier pour pouvoir découper cette partie dont l'argile est difficile à extraire. On pose simplement le fil sur l'argile. On prend un fil de lin ou éventuellement un fil de nylon. On prépare le plâtre. Ici il s'agit de molde A3 normale. Il se gâche à 50% d'eau. Donc deux parts de plâtre pour une part d'eau. Quand le plâtre a été absorbé, l'eau a totalement été absorbée par le plâtre. On l'agite. Ici on vient prendre une petite partie de la gâchée de plâtre. Que l'on additionne avec un colorant. Donc là il s'agit de colorant alimentaire ou éventuellement colorant universel. Diluable à l'eau. Et on vient appliquer cette première couche de plâtre sur la totalité de la surface. Donc la moitié de la tête ici en l'occurrence puisqu'on a placé un plan de joint. On fait attention à ne pas déplacer notre fil au niveau du cimier. Première couche de plâtre appliquée au pinceau. Donc couche d'impression appliquée avec soin de façon à éviter la formation de bulle. Le plâtre est bien liquide. S'il est correctement préparé, on a tout à fait le temps de travailler. Puisque le temps de travail est de l'ordre de 20 minutes. Et on continue maintenant, après avoir appliqué la couche de plâtre colorée, on continue avec la deuxième partie de la gâchée qui elle n'est pas colorée. Et on vient charger comme ceci pour avoir une couche d'environ 1 à 2 cm maximum sur la totalité de la surface. On peut lisser l'ensemble. On fait apparaître ici le plan de joint et on va passer à la deuxième partie du moule. Alors pour la deuxième partie du moule, on retire la portée en argile. Tout d'abord ici, on découpe bien sûr avant que le plâtre est totalement durci. On tire sur le fil qu'on a fait largement dépasser de chaque côté, de façon à obtenir la découpe du cimier. Et on passe maintenant à la deuxième partie du moule. Donc on retire la portée d'argile. On isole le plâtre avec de l'eau savonneuse et on recommence les mêmes opérations de moulage pour la deuxième partie du moule. On reprépare du plâtre. On a placé aussi un fil au niveau du cimier arrière et que l'on a coupé avant la prise totale. Et on passe au démoulage. Alors on commence déjà par extraire un maximum d'argile à l'intérieur du moule. Et ensuite, le moule va s'ouvrir puisqu'on a travaillé en deux parties avec un plan de joint bien isolé à l'eau savonneuse. Et on extrait maintenant la totalité de l'argile, y compris au niveau du cimier. Comme on a découpé le moule, on va pouvoir retirer facilement l'argile qui est à l'intérieur. On voit que le cimier se défait facilement et se remet en place parfaitement. Y compris pour la partie arrière. On voit qu'on retire la terre facilement et qu'on remet en place cette partie de cimier. Le moule va être lavé à l'eau et isolé à l'eau savonneuse. Donc ici, on passe à un nettoyage à l'eau. Puis, on passera à l'intérieur de l'eau savonneuse. On peut prendre simplement une solution de savon ou d'eau mélangée avec un liquide vaisselle que l'on vient appliquer à l'intérieur du moule. On laisse sécher et après, on peut passer à l'épreuve en plein. Alors, on va ici souder le cimier avec une petite bande pâtrée. Et on va réaliser notre épreuve en plâtre à l'intérieur de ce moule en plâtre. Donc, il a été bien isolé à l'eau savonneuse. On applique une première couche au pinceau. On travaille toujours avec un molde à 3. C'est un plâtre bêta qui sera facile à retravailler ensuite. Voilà, première couche appliquée au pinceau pour éviter la formation de bulles. Et puis, le plâtre va commencer à couder de plus en plus épais. Ce qui va nous permettre de garnir la surface d'une couche uniforme d'environ 1 à 2 cm de plâtre. On dégage les bordures pour pouvoir refermer le moule facilement. On voit que le plâtre ici commence à couder un petit peu. Ce qui nous permet de garnir l'intérieur. On travaille ici le cimier. Alors, avant de fermer le moule, on charge un petit peu en épaisseur. Puis, on va compléter au niveau de la bordure avec un petit peu de plâtre un peu plus épais. Et on va placer les deux parties l'une contre l'autre et les retourner pour que le plâtre fusionne au niveau de la jointure. Voilà, cette partie va venir sur l'autre, se fermer parfaitement et on va pouvoir fusionner les deux coques. Donc, aller par l'intérieur aussi par faire la soudure. Ici, on a trempé un tissu de renfort. C'est un tissu de verre spécial qui fait 650 grammes au mètre carré, qui est humidifié et trempé dans le plâtre et ensuite posé sur cette couche de plâtre. Il va nous le renforcer parfaitement. On va maintenant passer au démoulage. Pour démouler, il suffit de casser le moule. Donc, au ciseau et au marteau. Et comme on a un plâtre de couleur, on sait où est le plâtre du tirage derrière. Si on l'avait tout fait en blanc, on ne pourrait pas faire la différence entre ce qui concerne le moule et ce qui concerne l'épreuve. Ou alors, il aurait fallu faire une épreuve colorée, bien sûr. C'est toujours possible. Voilà, on continue notre démoulage. Si le moule a été bien isolé, il n'y a pas de problème. Tout va venir parfaitement et sans défaut. On pourra ensuite poncer cette tête et la lisser parfaitement. Alors, comme la pièce que l'on doit faire doit être parfaitement brillante, on a deux options. Soit on attend que le plâtre sèche parfaitement et on le laque. Là, on était un petit peu pris par le temps. Donc, on a choisi une autre opération qui consistait à passer une peinture en bombe sur la pièce en plâtre et procéder à un moulage rapide à une épreuve en cire que l'on pourra lisser parfaitement. Alors là, on va faire ce moulage rapide en RTV silicone haute résistance. Il est mélangé avec 5% de catalyseur rapide et 1% d'additif épaississant. Alors, le RTV préparé comme ceci ne va pas couler. On va pouvoir mettre une première couche, puis une deuxième couche un petit peu plus épaisse. On n'a pas mis de démoulant sur la tête. On travaille assez rapidement. On couvre la totalité de la surface. Et quand le RTV est pris, on va faire une chape. Alors, chape en deux ou trois parties. Le cas échéant, si on voit qu'il y a trop de contre-dépouilles. Et on va faire une chape rapide en bande plâtrée. Donc là, on applique la bande plâtrée sur la première chape. Enfin, le premier tiers, puisqu'on a fait une partie en deux et l'autre en une seule partie. Voilà, le côté gauche a été fait en deux parties. Maintenant, on retire la bande d'argile. On isole la portée avec un peu d'eau savonneuse. Et on recommence la deuxième chape, toujours en bande plâtrée. Et on extrait maintenant les chapes. Donc, la première moitié est en deux parties. Et la deuxième moitié en une seule partie. On va pouvoir maintenant démouler la membrane de silicone comme une chaussette. Donc, on appelle ce moule le moule chaussette. Ce n'est pas un moule destiné à faire beaucoup d'épreuves. Il tient quand même, il est quand même solide et il tient à l'étirement. Mais nous, nous allons réaliser simplement une épreuve en cire. Pour pouvoir lisser cette cire parfaitement, la polir complètement. Et obtenir une épreuve brillante. Alors, on retourne la membrane. La chaussette du moule, on la remet en place. Et on va couler à l'intérieur une cire ou renversée, de façon à obtenir une cire creuse. Voilà, les coques sont ajoutées. Le moule est fermé et on prépare une cire. Alors, il s'agit de cire à mouler, qui est fondue aux alentours de 90 degrés. Et couler à l'intérieur du moule et reverser. On va répéter cette opération une dizaine de fois pour obtenir une couche uniforme d'environ 5 à 7 mm d'épaisseur. Voilà, le travail s'est fait en plusieurs fois. Au fur et à mesure, la cire refroidit, bien sûr, puisqu'elle est à chaque fois reversée. Alors, si on voulait faire cette tête en bronze, on s'arrêterait là et on donnerait cette épreuve en cire à un fondeur qui nous la ferait en bronze. Nous, on va continuer le travail pour faire un autre moule. Sur la cire, on va pouvoir continuer à lisser, à travailler, éventuellement à resculter, puisque c'est un matériau très pratique pour sculpter. On va boucher la partie inférieure parce que la cire est creuse. Donc, on va procéder à un moulage coulé sous chape. Il ne faut pas que l'élastomère rentre à l'intérieur de la tête. Donc, on repose la tête ensuite sur un socle de plâtre. Et on va lisser cette cire parfaitement. Alors, pour la lisser, on prend un coton que l'on trempe dans de l'essence C ou de l'essence térébenthine et on frotte la surface de la cire. Et ensuite, on frotte simplement avec un coton mouillé et on va obtenir une cire parfaitement brillante et lissée. Ici, on va faire notre moule par coulée sous chape. Donc, on recouvre la totalité de la tête en cire avec une couche d'argile uniforme d'environ 7 mm d'épaisseur. On place ici des renforts qui sont des petits bourrelets d'argile sur le cimier, la totalité du cimier et sur les deux côtés de la tête. C'est dans ces bourrelets d'argile que l'on coupera ensuite le RTV. On a fait un petit repère tout autour. On place maintenant le plan de joint. Voilà, on a mis donc le plan de joint. Alors ici, on va faire quatre demi-coques. On a mis aussi la tige de coulée tout en haut. Et on va faire des chape ici en système acrylique. Alors, le système acrylique est un produit contact alimentaire. Donc, on peut travailler ce matériau puisqu'on va couler ensuite les pièces en chocolat. Donc, ici, le système acrylique a été mélangé avec un petit peu d'additif Tixo, d'additif épaississant pour pouvoir faire un gel coat et éviter les bulles. Et ensuite, on vient poser un tissu de renfort, tissu de verre spécial, en tissu 650 grammes au mètre carré, qui est trempé dans le système acrylique et posé à la surface de la première couche de gel coat acrylique que nous avons fait. On recouvre la totalité de cette partie avec une seule couche, en faisant chevaucher les morceaux de tissu, bien sûr. Et on retire ensuite la portée d'argile. On va nettoyer cette portée pour qu'elle soit parfaitement exempte d'argile. Reposer l'autre plan de joint. Isoler la portée système acrylique avec un petit peu de cire de démoulage cette fois. Et on recommence les mêmes opérations pour la deuxième coque avant. On est obligé de faire cette coque en deux parties à cause du cimier qui présente une rétention. Il n'y avait pas eu le cimier, on aurait fait simplement la coque avant en une seule partie, bien sûr. Là, on est obligé de la faire en deux. Donc toujours le gel coat acrylique, système acrylique. Ensuite, le tissu trempé dans le système acrylique et on détour les bordures. On retire l'argile. On va recommencer maintenant pour l'arrière. Donc on a placé un plan de joint pour séparer l'arrière en deux parties aussi. On applique le gel coat acrylique. Alors, on pourrait faire cette chape en plâtre, bien sûr, mais elle serait nettement moins solide. Il vaut mieux éviter de faire la chape en résine puisque la résine n'est pas compatible avec des produits alimentaires. Voilà la deuxième chape arrière. Et maintenant, on peut passer au démoulage des chapes. Donc on a percé des trous quand même sur la bordure pour pouvoir retrouver la place de la chape. Et on démoule, on retire l'argile facilement. Voilà, tout ça va s'en aller. Et maintenant, on lisse notre cire parfaitement avec un coton trempé dans l'essence térébenthine puis dans l'eau. On perce quelques trous d'évent au niveau des renforts sur la chape. Et on vient replacer notre chape tout autour de la tête. La chape va être vissée tout autour ainsi que sur la planche support. On voit qu'il y a un espace d'environ 7-8 mm entre la chape et le modèle. Voilà, ce moule s'appelle la coulée sous chape. Voilà, la quatrième chape va maintenant être posée et on va pouvoir couler notre silicone. Alors, on ne met aucun agent de démoulage sur la cire puisque le silicone n'adhère pas sur la cire. On prépare ici notre RTV qui est un RTV alimentaire. On mélange le catalyseur et la base. C'est donc un polyaddition. Alors, le polyaddition ne peut être coulé que sur la cire, le plâtre ou certains matériaux puisqu'on sait que les polyadditions peuvent occasionner un phénomène d'inhibition. On démoule maintenant l'échappe et pour démouler la membrane de silicone, on ne va pas pouvoir la retrousser comme une chaussette. Il va falloir la couper et la couper en deux parties ainsi qu'au niveau du cimier pour pouvoir démouler. Donc, on découpe dans les bourrelets que l'on avait réalisés avec l'argile, on découpe avec un cutter proprement. On va couper en deux pour obtenir deux membranes, la membrane avant et la membrane arrière. Et ensuite, on viendra couper au niveau du cimier pour pouvoir l'extraire facilement. Dans la mesure où on va mouler ensuite du chocolat, il faut que tout puisse se démouler sans effort pour éviter de casser. L'autre partie, on est passé là de l'autre côté et on vient finir la coupe de la membrane. Et voilà le démoulage de la première membrane. On voit qu'on a un moule parfaitement brillant et lisse puisqu'on a un modèle parfaitement brillant et lisse. Ici, la découpe du cimier arrière. Et on s'arrête dès qu'on voit qu'on peut sortir la membrane. Le moule est maintenant reconstitué et on va passer aux épreuves en chocolat. Donc il est recommandé quand même de laisser reposer le moule quelques jours. Ici, on a donc des plaques qui font 2 kg de chocolat. Une fois qu'il est à 50 degrés, je le refroidis. Je le refroidis à 26-27 degrés. Et ça, c'est pour obtenir une bonne cristallisation de toutes les molécules. Par contre, 26 degrés étant donné que c'est un petit peu trop épais, après je monte à 32 degrés. Et 32 degrés, c'est la température idéale, comme ici, là, pour travailler. Si il est dur. Donc là, je le mets en place. On n'a pas tous les jours l'occasion de travailler les moules comme ça. Pareil ici, de l'autre côté, sur la partie arrière. On vient remplir le cilier avec une poche. Donc, il faut éviter les bulles d'air surtout. Il faut repasser trop, parce que si on repasse de trop, on peut enlever des sur-épaisseurs. Il peut commencer à figer et puis on l'arrache. Donc, éviter les bulles d'air. La couche d'impression. Parce que là, j'ai un petit... On essaye au lieu d'être... On ferme le moule. Le moule est refermé. On le remplit au tiers. En fait, on remplit la tête. Ouais. On pourrait être sûr qu'il y a un... Voilà, donc tout l'excès va tomber. Là, tu débiles. Tu débiles. Il reste à mon s'habiller. Bon, alors, Jean-Luc. De plus d'autres spécialistes au chocolat. J'ai fait ce modelage de cette belle tête. Ainsi que des moules. Et toi, tu en as fait combien de têtes en chocolat alors ? Ben écoute, j'en ai fait 740. 740. Encore une vingtaine. Et combien ? 3 kilos la tête, non ? 4 kilos, 4,5 kilos. Ça fait 3 tonnes de chocolat ? Exactement. Alors là, donc, on va passer au démoulage. Donc, on va passer. Alors là, on est déjà dans tout pas forcé. En rotation, pour éviter le filet de la casse. La difficulté, c'était d'arriver à faire le signier. Et que le signier puisse se démouler. Voilà, c'était ça le problème. Alors, cette partie-là, c'est tellement bien fait que je m'embête pas. Il faut quand même faire attention. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit une heure. Une heure de finition. Voilà. Là, c'est le moment délicat. Honnêtement, on va délicer le truc. Il faut attendre quand même deux heures le refroidissement complet. Avant de procéder à ce démoulage. Au tout début, on avait beaucoup de problèmes avec l'arrière. Au niveau de la jonction, une petite pavure à effacer. Et la pièce va ensuite vernis avec un vernis spécial alimentaire. Et on fera une base aussi. pour que la pièce soit totalement fermée. Pour qu'il est barbé. Là, j'ai fait un rajout. Ici, une pièce. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. J'en ai un tout à l'heure. Il y avait une bulle d'air, en fait. Terminée vers une bulle. C'est l'avantage, quoi. La finition de la base. Une épaisseur, on peut faire la même que l'autre. Et voilà la fermeture de la pièce. Voilà, Jean-Luc. Avalidé 750. Tête en chocolat de 3 kg chaque ligne. On va ici une pièce terminée et vernis. Prête à être livrée en magasin. Maman, c'est OK. Besoin de la pièce. Jenga suppression. J'ai envie de manger un Larry Mehr되는 broom. J'ai une douce FORTTIECE. J'ai l'air. Sous-titrage FR ?